Lors de sa conférence de rentrée, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'était engagé à aller à la rencontre des habitants de la région. Eh bien hier soir, il était à Boussbec pour sa première réunion publique. L'objectif était de présenter les actions menées par la région, mais surtout de créer le dialogue avec les citoyens, d'écouter leurs attentes et leurs préoccupations. Les thèmes principaux abordés par le président de la région restent l'emploi et la formation, deux thèmes qui ont marqué sa campagne lorsqu'il souhaitait prendre la présidence des Hauts-de-France. Il est revenu sur les résultats de son dispositif Proche-Emploi et également ses objectifs futurs en la matière. Céline Uré a pu le rencontrer, je vous propose de l'écouter et d'écouter également ceux qui sont venus le voir hier soir à Boussbec. Je pense qu'on est aussi à une époque où il y a besoin de faire aussi beaucoup de pédagogie. D'expliquer à quoi sert la région, ce qu'elle fait et encore une fois être aussi à l'écoute parce que les attentes de nos concitoyens sont aussi très différentes. Ils ont aussi leurs problèmes. Est-ce qu'on est bien en phase ? C'est ça qui est important. Et encore une fois, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour nous. Les élections présidentielles ne nous regardent pas, les élections initiatives ne me concernent pas. Les élections c'est dans très très longtemps, mais je pense qu'il est important de dialoguer le plus librement possible. L'emploi évidemment, mais là aussi je dois rendre des comptes sur les objectifs qu'on n'a pas encore atteints, mais ce qu'on est en train de faire et encore une fois, l'apprentissage, l'emploi, la formation, tout ceci, c'est notre priorité. Et je viens voir si on est bien en phase avec les habitants de la région. On a donné la voix à Xavier Bertrand. J'aimerais bien qu'il puisse nous la rendre aussi pour nous écouter et nous dire aussi ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait des belles choses en peu de temps parce que ça reste quand même, ça fait une dizaine de mois quand même qu'il est élu. Et je pense qu'il a déjà fait pas mal de choses. Par curiosité, puis pour avoir des informations supplémentaires sur la région, parce que je suis assez dilettante dans la matière. Donc je viens surtout par curiosité. Je suis venu remercier et puis également constater que c'était, comme il avait dit, quelqu'un de parole, quelqu'un qui avait eu un programme concret, quelqu'un qui avait su redonner envie.